bonjour à tous pour cette vidéo d'introduction à comment faire progresser votre vision du jeu par la théorie du chunking alors mon rôle n'est pas de vous expliquer en profondeur ce qu'est cette théorie simplement ce qu'elle exprime pour moi dans la pratique jeu d'échecs si je prends cet échiquier vide et que je place une situation de rock bien si vous ne savez pas jouer aux échecs ça ne vous parlera pas si vous savez jouer aux échecs vous allez immédiatement identifier cette situation comme le petit rock blanc et cette position statique sera évidemment mémorisé dans votre mémoire à long terme et vous n'aurez pas besoin d'y revenir tout de suite ces cinq pièces vous allez les identifier en groupe si je vous parle maintenant d'un fianchetto du côté des blancs on peut imaginer que vous identifiez cette position avec le fou placé entre ces pions ces quatre pièces vont constituer donc le pattern du fianchetto que l'on peut retrouver du côté des blancs ou du côté des noirs ces patterns pour appeler statique sont donc enregistrés dans votre mémoire à long terme et vous permettent de placer les pièces correctement et de l'identifier rapidement mais nous pouvons aussi parler de patterns plus dynamiques qui nous permettent d'identifier des menaces ou de construire des attaques rapidement sont presque automatiquement je prends un exemple ici avec trois pièces donc le roi noir le fou noir et la dame blanche et comment va intervenir la dame blanche pour mettre en danger à la fois le roi et le fou faire une fourchette c'est un piège que l'on va retrouver dans pas mal d'ouvertures où le fou va pouvoir être pris si maintenant je place une situation dans le roc noir et bien nous pouvons construire une attaque avec par exemple la dame ici en h5 et qui prendrait h5 cela ouvre plein de possibilités concernant la reconnaissance de patterns et tous les exercices toutes les vidéos sur l'art de faire mat que je vous ai mis en lead sont autant de patterns si je reviens sur le mat des épaulettes on retrouve la configuration ici de ces quatre pièces qui déterminent le mat des épaulettes dans les prochaines vidéos qui concerneront les patterns dynamiques nous verrons un certain nombre de configurations typiques qui nous permettent de mener à bien une bonne stratégie notamment entre le début de partie et le milieu pas je vous ai mis cette position qui fera l'objet d'une vidéo où on voit le pattern représenté par le cavalier d5 le fou g5 et le cavalier f6 et la dame d8 on voit ce clouage qui peut évidemment apporter une très forte pression sur la position des noirs voilà pour cette vidéo qui concerne l'introduction paterne je vous encourage à vous abonner à ma chaîne youtube pour retrouver l'ensemble des vidéos qui concerne ce thème puis bien entendu les autres thèmes tactiques et stratégiques à bientôt au revoir et